Je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé sur le canapé des cheveux mais qui n'étaient pas les miens donc j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit ça y est il a recommencé, il a fait venir une fille à la maison. Elle me dit mais non il ferait pas ça et elle a fini par me dire oui c'est moi qui suis venue ce matin chez toi. Et là j'ai commencé vraiment à me poser les vraies questions et à surveiller de plus en plus les deux. J'étais sous la couette et en fait j'ai trouvé des messages entre eux et j'ai vu des messages où elle lui dit carrément j'ai envie de toi. Aujourd'hui vous avez digéré ? Non. Un petit peu avant que je quitte mon ex conjoint, il s'est déroulé donc cinq ou six mois pendant lesquels en fait je sentais que ma mère était de plus en plus éloignée et ça dans ma tête je trouvais ça un petit peu étrange. Mais ça sonnait un peu faux. Comment vous avez appris cette relation ? Ma mère me l'a dit tout simplement. Comment vous allez ? Ça va. Après en fait je m'en attendais enfin on s'y attendait tous en fait. Et donc ben voilà en rentrant chez moi ils m'ont annoncé qu'ils étaient ensemble et qu'ils allaient se marier. Vous étiez encore avec votre conjoint ? Oui. Quelle a été votre réaction ? J'ai appelé mon père. Qui lui était au courant ? Non parce que mes parents étaient encore ensemble. Vous étiez très amoureuse ? Oui. Pour vous c'était l'homme de votre vie ? Oui. Vous avez pardonné ? Oui. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une maman. Très bonne réponse. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour votre rendez-vous de l'après-midi. Il n'y a pas pire trahison que celle commise par un proche. Mais pour nos invités, la trahison est venue de deux proches. Jessica Feubé et Elodie ne l'auraient certainement pas cru si un jour on leur avait dit que leur mère, celle en qui elles avaient une confiance absolue, leur volerait leur mari. Des histoires à peine croyables. Leurs témoignages ne vont absolument pas vous laisser indifférents. Faites-moi confiance. Bienvenue à elle et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes les trois. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je suis certaine que vous avez beaucoup à partager les unes avec les autres. Merci pour votre confiance puisque quand on parle de trahison, c'est forcément douloureux d'y revenir. Et donc j'espère que ça va vous faire du bien de parler sur ce plateau, notamment avec Christelle Albarret. Bonjour Christelle. Bonjour Faustine. Merci également d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va commencer avec votre histoire, Jessica. Tout remonte il y a une quinzaine d'années. De quelle façon vous avez appris que votre mère entretenait une relation cachée avec votre conjoint ? En rentrant chez moi, un jour, ils étaient tous les deux à la maison. Et donc ils m'ont dit qu'ils avaient quelque chose à m'annoncer. Pardon. Vous êtes émue quand vous en reparlez. On voit que 15 ans après, l'émotion est toujours concrète. Voilà. Et donc ben voilà, en rentrant chez moi, ils m'ont annoncé qu'ils étaient ensemble et qu'ils allaient se marier. Directement ? Oui. Et qu'ils vous ont annoncé... Vous étiez encore avec votre conjoint, ça c'est important de le dire. Oui, tout à fait. J'étais toujours avec mon conjoint. Et voilà, et donc ils m'ont annoncé qu'ils étaient ensemble et qu'ils allaient se marier. Donc la date du mariage était déjà programmée. La date du mariage était déjà programmée ? Ils ne vous ont juste pas annoncé qu'ils étaient amoureux ? C'est on est ensemble, on va se marier et ça sera telle date ? La date, je n'ai pas voulu la savoir. À qui vous en avez voulu en premier ? Parce que ça, c'est la grande question. Est-ce que vous en avez plus voulu à votre conjoint ou à votre mère ? Les deux en même temps ? Les deux en même temps. Et vous, Feubé, quand vous l'avez appris, vous en avez voulu le plus à qui ? À ma mère. À ma mère. Clairement. La haute trahison. Oui. Et vous, Élodie ? Pareil à ma mère. Et vous, vous n'êtes pas posé la question, vous étiez en phase 2. Quelle a été votre réaction, Jessica ? J'ai appelé mon père. Qui lui était au courant ? Non, parce que mes parents étaient encore ensemble. Mais non. Comment il a réagi, votre père ? Pas très bien. Pas très bien. Donc voilà, il m'a dit, écoute, viens, prends tes affaires, viens à la maison. Mais vous n'avez pas eu un accès de colère, vous ? Si, si, si. J'ai cassé pas mal de choses dans la maison. Je comprends. Et c'est vous qui avez annoncé à votre père, du coup ? Je l'ai appelé. Je lui ai demandé de venir me rejoindre à la maison. Et je lui ai expliqué quand il était devant la porte. Parce que je ne voulais pas qu'il ait un accident de voiture. Et alors, vous vous êtes retrouvés tous les quatre ? On s'est retrouvés tous les quatre, oui. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'on s'est très vite dit, ok, on les laisse. Et moi, je suis repartie avec mon papa. Et lui, il était dans quel état d'esprit ? Très malheureux. Parce que ma mère, c'était la femme de sa vie. Qu'est-ce qu'on doit ressentir quand on se retrouve avec son père dans la voiture, en train de se dire que son homme et sa femme sont partis ensemble ? C'est fou. Oui. On a l'impression que ça n'existe que dans les films. Exactement. Vous étiez abasourdi. Plus qu'abasourdi. On a l'impression que vous êtes encore un peu sidérée aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, voilà, la vie continue. Et puis, j'ai fait un énorme travail. J'imagine. Vous êtes allée où avec votre père ce jour-là ? J'ai été revivre chez lui. Et puis... Pardon de cette question, mais votre mère ne s'est pas installée chez vous, quand même ? Ah si ? Mais non. Mais si. C'est-à-dire que pendant que vous êtes allée vivre chez votre père, vous avez... En fait, vous avez... On a mixé. Vous avez mixé. Et elle s'est retrouvée à vivre chez vous, en vos affaires, avec votre conjoint. Voilà. Mais non. Mais si. Ça me paraît complètement fou, cette histoire. On va revenir un petit peu dans le temps, quand même, pour comprendre comment tout ça a pu arriver. Déjà, je voudrais que vous me parliez de votre conjoint avant de me parler de vos relations avec votre mère. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Vous étiez rencontrée comment aussi ? Vous étiez un ami de la famille. Donc, moi, je l'ai connu. Je l'ai toujours connu, en fait. Oui. Et... Un ami de la famille ? Plutôt de vos parents ? De mes parents, oui. D'accord. Oui, oui. Donc, il était un peu plus vieux que vous ? Il était plus âgé que moi. On avait 20 ans d'écart. D'accord. Voilà. Et... Et donc, ben... Donc, vous avez grandi... Enfin, oui, c'est ça. Oui, on a grandi avec lui. Avec lui dans les parages. Dans les parages. C'était un copain des parents. C'était un copain des parents. Oui, tout à fait. Et puis, voilà. Et donc, ben... Quand je les ai vus ensemble, enfin, pour moi, c'était... Comme ils faisaient partie de la famille, il n'y avait pas... Au moment où ils me l'ont annoncé, je ne m'y attendais pas puisque comme ils faisaient partie de la famille, voilà, c'était... Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Un peu plus d'un an. Comment les choses étaient devenues un peu... Enfin, pas dire avaient dérapé, mais étaient devenues romantiques entre vous ? Puisque, a priori, vous étiez plutôt une... Enfin, vous aviez 20 ans d'écart. À quel moment les choses s'étaient concrétisées entre vous et qui avait fait le premier pas ? On a fait le premier pas, tous les deux. C'est... À la suite de son divorce, qu'on s'est rapprochés. Et donc, on a été... On a passé beaucoup de soirées ensemble, à voir des verres, à regarder des films ensemble. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement, en fait. Vous étiez un peu sa confidente ? Un peu, beaucoup sa confidente, oui. Oui. Vous aviez consolé ? Oui. Et à quel moment vous étiez rapprochés, rapprochés ? Dans... Un peu avant les vacances, les grandes vacances de... Oh, pardon. Mais non, je vous en prie. À quel moment vous vous étiez rapprochés, tous les deux ? Euh... Très vite, après... Oui, très vite, assez vite. Vous étiez très amoureuse ? Oui. Pour vous, c'était l'homme de votre vie ? Oui. Et surtout le premier. Ah, c'était votre premier amant ? Oui. Ah oui. Ça rend les choses encore plus douloureuses. Oui. Quel regard vos parents portaient sur cette relation ? Avec un de leurs amis, en fait ? Ben bien, parce que justement, ils le connaissaient. Oui, ils n'étaient pas inquiets. Donc, il y avait une confiance qui s'était installée. Ils n'étaient pas inquiets du fait que vous ayez 20 ans de différence ? Non. Et eux ne l'avaient pas vécu comme une trahison que vous trouvez amoureuse d'un de leurs copains ? Donc, ils avaient porté leur bénédiction, en fait. Ils étaient d'accord pour cette union ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Justement, mon père m'a dit « Je te laisse dans les bras de quelqu'un que je connais. » Donc, ça m'apaise. Il n'y avait personne qui avait eu une prémonition ? Si, ma grand-mère. Elle vous avait dit quoi ? En décembre, elle m'avait dit « Méfie-toi, il y a quelque chose qui se... » Qui se trame. Qui se trame. Elle pensait déjà à votre mère ? Oui. Ah oui ? Mais quand ma grand-mère était quelqu'un de très spécial, on n'écoutait pas toujours ce qu'elle disait. Et est-ce que ça allait bien entre vos deux parents ? De mon point de vue, oui. Après, on ne sait jamais ce qui se passe dans un couple. Et vous, avec votre mère, quelle relation vous aviez ? Ah, c'est pas hyper... Hyper... Fusionnelle. Fusionnelle ? Oui. Ah oui ? Parce qu'on pourrait imaginer qu'avec une trahison comme celle-là, c'est une relation qui déjà était un peu dysfonctionnelle. Non, non. Ma maman, c'était tout pour moi. Mais ah oui ? Quel genre de maman c'était ? Aimante, à l'écoute, hyper protectrice. Une maman poule ? Une maman poule, oui. Et par exemple, de quelle manière elle vous protégeait, votre mère ? Si j'avais 10 minutes de retard, si je m'absentais, elle allait alerter tout le quartier, par exemple. Elle était très vite inquiète. Et c'était quel genre de femme avec les hommes ? Elle avait qu'un homme, c'était mon père. Elle l'aimait, et voilà. Elle ne renvoyait pas l'image d'une séductrice ? Non, du tout. Et quelle relation elle entretenait avant que vous formiez un couple avec cet homme ? Quelle relation elle entretenait avec cet ami, donc ? Un copain, quoi. Un copain, il n'y avait pas de relation. Vous n'aviez jamais remarqué une complicité un peu hors norme ? Rien du tout. Rien du tout. Complètement fou, cette histoire. C'est vrai, relation hyper proche de... Enfin, on ne voit rien qui puisse laisser imaginer la suite de ce que vous allez nous raconter. Peut-être du côté de cet ami. Peut-être que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu des tranches. Est-ce que lui, peut-être, il s'est rapproché de Jessica pour se rapprocher de la mère derrière ? C'est une question que je pourrais poser. Je pense. Ah, que c'était anticipé ? Oui. Il avait l'air très amoureux de vous ? Oui. Il vous disait des choses engageantes ? Bien sûr. Il était très protecteur, très à l'écoute, très avenant. Paternel ? Non. Non. Vraiment une relation amoureuse. Amoureuse. Et donc, pendant cette année que vous avez partagé avec lui, il n'y a rien qui vous laissait imaginer qu'il y avait un rapprochement entre votre homme et votre mère ? Non, du tout. Jamais. Donc, jusqu'à cette annonce, qui a été un tsunami, vous n'avez rien vu arriver ? Rien ne veut venir. J'imagine qu'il y a eu des gens autour de vous qui ont dû être extrêmement choqués. Vous êtes retournée donc vivre chez votre père, ce que vous nous disiez. J'imagine que toute votre famille a dû être absolument révoltée de ce qui se passait. Révoltée ? Je crois qu'ils ne savaient pas comment réagir. Du coup, toute ma famille a été au mariage. Mais non. Si, si. Alors, le mariage s'est déroulé combien de temps ? Elle est sidérante, votre histoire. Le mariage s'est déroulé combien de temps après l'annonce ? Ça, je ne sais pas vous dire parce que je n'ai pas voulu savoir la date. Donc, je n'ai rien voulu savoir. Quelques mois, quelques années ? Non, non, ça a été très rapide. Ah, quelques semaines ? Oui, quelques semaines. Mais… Et donc, quand vous vous êtes retrouvée chez votre père, vous êtes restée combien de temps ? Deux mois. Comment se sont passés ces deux mois ? Dans quel état vous étiez ? Et lui aussi ? De haut et de bas. Voilà, on s'est énormément soutenus. On a eu chacun plutôt sa façon de réagir. Lui, elle a été plus « je sors, je rencontre des gens », on a pu se renfermer. Et voilà. Et puis, du coup… Donc, vous vous êtes laissée un peu sombrée, vous. Oui. Vous aviez été récupérée des affaires ? Comment vous… Est-ce que vous avez… Non, j'avais tout repris le jour même. Ah, le jour même, vous avez fait tous vos bagages ? J'avais juste laissé mon petit chat. C'est important pour vous, d'abord ? Ah oui, mon chat, c'était… Voilà. Donc, j'ai juste été, encore une fois, rechercher mon petit chat et puis… D'accord, vous avez quand même été chercher votre chat. Oui. À quel moment vous avez su qu'elle avait emménagé ? Ah ben, en fait, elle avait déjà ces affaires-là, quasiment. Enfin, on a fait un échange, quoi. Et vous n'avez pas cherché, pendant ces deux mois après, à avoir une explication ? Elle a confronté, elle, à aller la voir. « Non, mais comment tu peux me faire ça ? » Et puis, explique-moi. Non. Vous avez renoncé à elle ? Oui. Du jour au lendemain ? Oui, je lui ai dit, actuellement, moi, je ne veux plus rien en savoir. Tu restes loin de moi. Ils sont restés longtemps ensemble ? Ou ils sont encore ensemble ? Non, ils ne sont plus ensemble. Non, ils ne sont pas restés très longtemps ensemble. Enfin, ils sont quand même mariés. Oui, ils sont mariés. Avec toute votre famille présente. Oui. Ça, vous ne l'avez pas vécu comme une troisième trahison ? Non, parce que par rapport à ma famille, je pense qu'ils ne savaient pas comment réagir. Je pense qu'il y a... Vous avez parlé tout à l'heure, en effet, d'un effet de sidération. Et je pense qu'il y a une sorte de sidération collective. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose auquel on ne s'attend pas, on ne sait pas réagir. On est un peu comme ça, sur le fait qu'on y vence. Non, mais ce n'est pas possible. Et on ne sait pas quelle position prendre. Oui, parce qu'on est quand même très heureux, peut-être, pour la mère qui a rencontré un homme dont elle est amoureuse, puis désespéré pour elle. Mais c'est compliqué. Et il y a chez vous, en effet, ce besoin limite de fuir, de couper. C'était trop fort, trop violent. Et de se mettre dans une boue. On ne peut pas entendre plus, on ne peut pas digérer plus. Il faut déjà prendre le temps de respecter les choses. Il y a tout qui s'effondre. C'est sa mère, c'est la situation entre son père et sa mère. C'est son conjoint. Il y a tout ce qui était mes fondations affectives, c'est de ça dont on parle, eh bien, ça s'effondre d'un seul coup. Vous avez raison, parce qu'au-delà, la trahison de votre mère, épouvantable. La trahison de l'homme que vous aimiez, épouvantable. Puis aussi la fin du couple parental. Complètement. On doit encaisser aussi le fait que ses parents ne sont plus ensemble. Et la famille, au milieu, qui ne sait pas quoi faire. Et qui part, en fait, tout part à volo. C'était un peu le chaos. Ah oui, c'était le chaos. Totalement le chaos. Ils sont restés combien de temps, à peu près, ensemble ? Six mois. Mais ils sont quand même mariés ? Oui. Ah oui, c'était vraiment un mariage éclair. Oui, express. Et pendant ces six mois, vous n'avez jamais eu l'occasion d'avoir une explication, ni avec lui, ni avec elle ? Je l'ai eue après l'explication avec ma amende. Parce qu'après six mois, elle a rappelé mon père en disant qu'elle souhaitait quitter cet individu. Mais qu'elle ne savait pas où aller. Et donc, elle a demandé à mon père si elle pouvait revenir vivre chez moi. Donc, chez votre, avec, ensemble ? Chez moi, à la maison, enfin, j'ai... Pourquoi chez vous ? Chez votre père. Non, non, chez moi, j'étais repartie entre-temps. Ah, je ne comprends pas. Pardon. Non, non, ce n'est pas ça. Ils vivaient, pour l'instant, moi, j'en suis restée. Votre conjoint et votre mère vivaient chez vous. Vous, vous êtes partie chez votre père. Oui, mais après deux mois... Ils sont partis ailleurs. Et vous êtes revenus dans votre maison initiale. Voilà. Mais après deux mois, j'ai repris mon indépendance. Ailleurs ? Oui, j'ai repris mon appartement. Donc, votre mère, elle voulait retourner chez votre père. Non, chez moi, à la maison. Elle voulait aller chez vous, chez vous, votre nouveau chez vous. Dans votre nouveau logement. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans votre nouveau logement ? Pourquoi elle... Qu'est-ce qu'elle était à la rue ? Et pourquoi elle n'est pas allée avec votre père ? Il ne voulait plus rien savoir. C'est-à-dire que votre père ne voulait pas la reprendre, mais elle aurait pu prendre un appartement, quelque chose ? Ou une amie ? Ou quelqu'un de la famille ? Non. C'est elle qui vous a demandé de venir chez vous ? Elle l'a demandé à mon père. De venir chez vous ? Voilà. Et vous, vous avez dit oui ? Oui. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une maman. Très bonne réponse. C'est beau. Quelle preuve d'amour. Mais à ce moment-là, quand elle est arrivée, vous étiez dans quel état d'esprit par rapport à elle ? J'étais dans l'état d'esprit, ok, bon, ben voilà. L'erreur est humaine. Vous avez pardonné ? Oui. Parce qu'elle vous manquait trop ? Oui. Je comprends. On n'a qu'une maman. Aimée. Donc vous avez accepté qu'elle vienne pour se reconstruire de la séparation d'avec votre ex ? Oui. Vous m'épatez, hein ? Oui. Et quand elle est arrivée chez vous, est-ce qu'elle a fermé à coups-le-pas ? Est-ce qu'elle a demandé pardon ? Je crois que même au jour d'aujourd'hui, elle culpabilisera toute sa vie. Donc elle a vraiment manifesté son regret ? Bien sûr. Et vous l'avez accueillée les bras ouverts ? Bien sûr. Elle vous manquait ? Bien oui. Ah oui, je comprends. Et la cohabitation s'est passée comment ? Assez bien. Après, c'était chacun faisait sa vie. On n'essayait pas trop de se voir non plus parce qu'il fallait quand même encore que je digère la situation. Bien sûr. Et c'est elle qui avait quitté votre ex ou c'est lui qui l'avait quitté ? Non, c'est elle. Pourquoi ? Parce que je crois qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de manipulation de la peur de cet homme. Vous pensez donc vraiment qu'il avait anticipé, qu'il s'était rapproché de vous pour se rapprocher de votre mère ? Exactement. Ce n'était pas un homme bien ? Non. Et alors, toutes les deux, vous en êtes où ? Est-ce que ça a renforcé votre histoire ? Votre lien ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé ? De mon point de vue, il y a quelque chose qui est cassé parce qu'on ne peut pas tout pardonner. Après, on avance avec. C'est un travail de tous les jours. Pardon. Voilà. Après, on en est... Voilà, c'est ma maman et je serai toujours là pour elle. Donc aujourd'hui, vous l'avez pardonné, des années plus tard ? Oui, bien sûr. Il n'y a même pas un petit truc à l'intérieur de vous. C'est pardonné. Oui. Quand je la vois, je n'y pense plus. C'est terrible la trahison de quelqu'un qui doit nous aimer inconditionnellement. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on peut être trahi par le monde entier, mais pas ses parents. Et pas sa mère. Et ce qui est très fort, c'est que justement, vous savez aimer sans condition. Ça, c'est très beau. C'est pas que vous lui avez donné ? L'amour qui aurait dû être... Normalement. Alors, je pourrais imaginer... C'est pour ça que je pense que c'est important de poser les mots d'une manipulation. Quand on est sous emprise d'une personne, c'est-à-dire qu'on a tous des blessures de vie, des carences. Et si on tombe sur une personne qui nous fait croire qu'il va nourrir cette carence, ce besoin, cette faille, on peut, pendant une période de vie, si on est un peu plus fragile, se laisser emporter, même quand c'est ses enfants. La preuve en est. Donc, il ne faut pas le juger. Vraiment, c'est important. Mais cet amour sans condition que vous avez donné, je crois que c'est aussi ce qui lui a permis, je veux dire, de revenir, de se renforcer. Mais cet amour sans condition, je pense que votre mère vous l'a aussi transmis et votre père aussi. Donc, c'est pardonné parce que ce qui a été cassé, c'est le contrat de confiance. OK ? Mais quand on aime son condition, vraiment, entre parents, eh bien, il y a ce moment où on peut... Je crois que c'est même les seules personnes à qui, entre enfants ou parents, on peut se pardonner des choses impardonnables, parfois. Mais parce qu'il y a, là, et vous l'avez exprimé, manipulation. Donc, on comprend qu'il y a eu... On a été piégé. Voilà, il y a été piégé. Et je comprends en même temps. En effet, vous avez raison, l'erreur est humaine. Peut-être que cette femme ne se sentait plus aimée, désirée. Peut-être que tout d'un coup, il y a eu des papillons, quelque chose qui fait qu'elle a été aveuglée et qu'elle a fait passer la femme qu'elle est, peut-être, avant la mère, pour se rendre compte qu'elle avait fait une grosse erreur après. Pourquoi pas ? Vous avez raison. Aujourd'hui, quel genre de relation vous avez avec les hommes, Jessica ? Ben... J'ai plus confiance en moi, ça, c'est clair. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui, oui. Et il doit vous rassurer tout le temps ? Tout le temps. Et est-ce que vous êtes totalement sereine quand votre mère vient à la maison ? Je ne l'ai jamais seule avec lui. Ah oui, quand même ? Oui, c'est clair, oui. Pourquoi très vite, vous vous faites des films ? Ah oui, oui. Mais c'est genre si mon conjoint actuel rentre du boulot un peu tard, je pars dans toutes mes imaginations. Ça, c'est la blessure de la femme trompée, peu importe avec sa mère ou autre chose, c'est la blessure de la femme trompée. Oui, le contrat de confiance a été rompu, vous étiez toute jeune, c'était votre premier amour. Beaucoup de choses ont été idéalisées et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle cette hyper-vigilance qui est là. Par contre, j'ai retenu une chose sur laquelle j'aimerais réagir. Vous avez dit « j'ai perdu confiance en moi ». Alors que votre question, c'était « est-ce que vous arrivez à faire confiance aux hommes ? » En fait, au lieu de dire « j'ai du mal à faire confiance en l'autre », la première chose que vous avez dit, c'est « j'ai du mal à me faire confiance ». C'est comme si vous intégriez la responsabilité de l'autre. Et c'est important que vous preniez conscience qu'en fait, la personne qui a trahi, ce n'est pas vous. Vous, vous êtes la victime. Et donc, votre confiance en vous, ce n'est pas ça qui est mis en cause. C'est la responsabilité de l'autre. Il faut bien redonner sa responsabilité à celui qui a fait les choses. Oui. Très important. Oui, tout à fait. Et vos parents se sont remis ensemble ? Non. Et votre père, il a pardonné, lui ? Il est passé au-dessus. Il l'a dépassé. Je ne pense pas qu'il lui a pardonné à 100%, mais je pense... Maintenant, ils sont grands-parents, parce que j'ai deux enfants. Ils sont obligés encore de se voir pour les anniversaires des enfants, etc. Donc, voilà. Ils se côtoient, mais sans plus. Elle est bleue. C'est une chose avec intelligence, en fait. C'est incroyable. Ça vous fait réagir, Febée, ce que vous venez d'entendre ? Forcément, il y a quelques similitudes dans l'histoire. Forcément, on ne peut pas rester indifférent. Vous, la différence, c'est que vous n'étiez plus avec votre conscience. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça change beaucoup de choses, quand même. Oui, ça change beaucoup de choses, mais c'est tout aussi sidérant, parce que vous avez vu le rapprochement. Alors que Jessica ne l'a pas vu du tout. Vous, vous avez vu qu'il commençait à se passer quelque chose. Oui. Donc, c'est aussi bouleversant de voir cette trahison progressive, finalement. Quel genre de relation vous aviez avec votre mère avant, vous, Febée ? Disons que quand j'étais adolescente, on avait des relations qui étaient assez conflictuelles. Et après, avec le temps, on avait vraiment fait des efforts toutes les deux pour apaiser les choses. Et du coup, aujourd'hui, je dirais qu'il y a toujours un reste de tout ça, mais que malgré tout, on faisait toutes les deux beaucoup d'efforts pour avoir un lien mère-fille correct. Correct. Bien. D'accord. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Un peu plus de deux ans et demi. Ah, une vraie relation. Quel genre d'homme c'était ? Ce jeune homme. Oui, c'était quelqu'un de très sociable, qui aimait beaucoup les gens, qui était très curieux, qui aimait beaucoup faire la fête et vraiment quelqu'un de très, très sociable. Donc, vous aviez rompu pourquoi avec cet homme-là ? Parce que ça faisait plusieurs mois qu'on n'était vraiment plus à l'aise dans la relation. Il y avait de moins en moins d'amour et moi, je me sentais vraiment plus à l'aise. Mais ça faisait vraiment plusieurs mois et j'ai décidé de mettre un terme à leur relation parce que ça allait de pire en pire et que... Et pendant ces deux ans et demi, quelle relation il avait avec sa belle-mère, donc ? Elles étaient vraiment très bonnes. Il s'entendait vraiment très bien avec toute ma famille. Il a vraiment tout de suite été très accepté et toute ma famille, en fait, le considérait un peu comme un fils aussi, d'une certaine manière. Enfin... Oui, il était très intégré dans cette famille. Vraiment très intégré, oui. Vous n'aviez jamais flairé une relation particulière entre votre mère et lui ? De là à dire que j'avais flairé quelque chose de particulier, non. Mais avec le recul, il y a quand même quelques petites choses qui me... Quand on se refait le film ? Voilà, qui me font dire que peut-être là, surtout à la fin de notre relation... Enfin, j'habitais avec lui en Ile-de-France, mais on revenait souvent en Alsace pour des vacances. Et du coup, on était logés chez ma mère. Et souvent, le soir, ça leur arrivait de beaucoup discuter ensemble. Moi, j'allais souvent me coucher avant parce que j'étais fatiguée. Mais ça leur arrivait souvent de boire une bière ensemble et de discuter, discuter. Mais bon, une bière, deux bières, trois bières, quatre bières, cinq bières. Et puis d'un coup, il est deux heures, trois heures du matin. Et puis c'est vrai qu'il y avait... Enfin, je voyais quand même qu'ils étaient très, très proches à ces moments-là. Vous êtes sûre que la relation a commencé après la rupture ? J'en sais rien, je pense. Mais d'ailleurs, à la toute fin de la relation, un petit peu avant que je quitte mon ex-conjoint, j'avais dit à ma mère, une fois, un de ces fameux soirs où ils étaient ensemble assez tard, j'avais dit discrètement à ma mère, je suis quelqu'un d'assez direct, assez cash, et je lui ai dit, mais est-ce que tu serais capable de coucher avec lui ? Elle avait dit quoi ? Alors, il y a eu un temps de... De pause ? De pause. Et ensuite, elle a dit, mais non, tu es ma fille, jamais je ferai ça à ma fille, ça n'arriverait jamais. Elle avait formulé cette phrase. Oui, mais il y avait quand même eu ce petit temps de pause entre les deux. Oui, ce qui était un peu trop... Vous aviez tilté là-dessus. Comment vous avez appris cette relation ? Ma mère me l'a dit tout simplement. Elle vous a dit quoi, exactement ? Elle m'a appelée. Moi, j'étais chez des amis à ce moment-là. Et puis, on discutait de tout, de rien. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas eu au téléphone. Et d'un coup, il y a un gros blanc. Et elle me dit, en fait, il faut que je te parle de quelque chose. Et je lui ai tout de suite dit, c'est toi et mon ex-conjoint, du coup. Elle m'a dit, oui, c'est ça. Je lui ai dit, vous êtes ensemble ? Elle m'a dit, oui, c'est ça. Et j'ai raccroché au nez. Vous ne lui avez pas reparlé depuis ? Alors, on a eu plusieurs discussions par message. En fait, elle a essayé de m'appeler plusieurs fois. Mais j'ai refusé tous ces appels. Et je lui ai dit par message que si elle voulait qu'on en discute, j'étais d'accord. Mais en face, ce n'est pas par téléphone. Et qu'on fait les choses carrées. Et on se voit une bonne fois pour toutes, on en discute. Mais elle a refusé parce qu'elle avait peur de ma réaction. Elle avait peur que je sois trop dans l'émotion, trop virulente, exactement. Et elle a refusé. Donc, je lui ai dit, tant pis. Bon, alors, ce que je ne comprends pas maintenant, c'est ce qui s'est passé entre la rupture et le jour où elle vous a annoncé les choses. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux, alors ? Disons qu'au moment de la rupture, mon ex-conjoint a vraiment été très affecté, lui, par la rupture, parce que lui, il en a vraiment beaucoup souffert. Pour moi, ça a été plus... J'ai été comme délivrée et j'étais vraiment bien. Oui, oui, vous, c'était pas son. Lui, il en a vraiment souffert. Et comme, en fait, il n'a pas de famille en France, ma mère lui a proposé de venir chez lui pendant environ deux semaines, en fait. Juste pour... Comme elle avait un rapport très filial, un peu, on a l'impression qu'elle le considérait comme son fils, ça ne vous a pas choqué qu'elle l'héberge ? À ce moment-là, non. Mais, en fait, avant ça... En fait, parce que la rupture s'est faite en deux temps. D'abord, une première fois en Alsace, où là, en fait, j'ai quitté mon ex-conjoint. Et du coup, il était convenu que lui retourne en Ile-de-France, là où on vivait, et que moi, je passe un petit peu de temps chez mon père. D'accord. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que ma mère l'a hébergée d'abord sans que je le sache. Ce qui était déjà une première trahison. Quand vous l'avez appris, vous ne lui en avez pas voulu, à votre mère ? Tu aurais pu me dire que tu l'hébergeais ? C'est un peu gonflé de ne pas m'en avoir parlé. Elle me dit, à la limite, si elle m'en avait parlé... Mais le faire, sans me le dire, je l'avais un petit peu mal pris. Ce qui, déjà, a été un peu bizarre. Elle ne l'a vraiment hébergée que 15 jours ? En fait, au départ, elle l'avait hébergée une semaine. Et moi, je l'ai appris par hasard, parce que, pour des raisons logistiques, j'avais demandé à ma mère si je pouvais venir dormir un soir chez elle. Et là, elle vous a dit, non, il y a ton ex dans ton lit. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, je suis quand même allée là-bas. Et du coup, lui, je lui ai laissé ma chambre. Et moi, j'ai dormi dans le... Vous lui avez laissé la chambre, et vous, vous avez dormi dans le canapé ? Je me suis dit, ça fait déjà une semaine qu'il dort là. Et puis, j'avais déjà un petit peu de... Enfin, j'étais contrariée, on va dire. Et j'avais juste envie de passer la nuit, et après, le lendemain, partir. Et donc, vous avez dormi tous les trois ? Non, pas tous les trois ensemble, pardon. Vous avez dormi tous les trois dans la même maison ? Oui. Et il a eu quoi comme comportement vis-à-vis de vous, lui ? Ça a été l'occasion de rediscuter de la rupture. Mais par contre, il avait du mal à y croire. Et du coup, on est allé se coucher. Le lendemain, il est venu dans mon lit en me disant, mais c'est pas possible. Ah, il a tenté le rapprochement. Ouais, c'est pas possible, tu vas te réveiller, il va te rendre compte que c'est n'importe quoi. Et c'est du coup, à ce moment-là, que je lui ai dit, bah non, c'est vraiment fini. Et que ma mère a proposé qu'il reste encore deux semaines, et que moi, j'aille chez mon père à ce moment-là. Donc, vous les avez laissés ensemble. Oui. Avec un petit avant-goût de c'est bizarre, tout ça. Bah, disons qu'il y avait tous les éléments que je vous ai donnés avant. Ouais. Mais pour autant, j'étais, à ce moment-là, en fait, presque rassurée, parce que je pensais quand même pas que ça allait arriver. Et comme je savais qu'il n'avait pas de famille en France et qu'il était vraiment très triste... Au moins, quelqu'un s'occupait de lui, quoi. C'est ça. Je me disais, bah, au moins, il y a quelqu'un pour lui remonter le moral. J'étais presque soulagée, en fait, qu'il est quelqu'un à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, cette phrase ? J'étais soulagée qu'il est quelqu'un. Bah, non, mais c'était vraiment ça, en fait. Il y avait quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce qu'eux, c'est allé vite ? Bah, après, c'est beaucoup de flou pour moi parce qu'il s'est déroulé, donc, 5 ou 6 mois pendant lesquels, en fait, je sentais que ma mère était de plus en plus éloignée, enfin, elle s'éloignait de plus en plus de moi. Je trouvais ça étrange parce que, bah, du coup, j'ai habité pendant 2 ans, enfin, 2 ans, 2 ans et demi en Ile-de-France avec mon ex-conjoint. Et elle, elle m'appelait toutes les semaines en me disant que je lui manquais beaucoup, qu'elle m'aimait, tout ça, tout ça. Et du coup, je me dis, maintenant que je suis revenue en Alsace, maintenant que j'habite à 1 km de toi, pourquoi est-ce que tu cherches pas à me voir ? Pourquoi est-ce que tu cherches pas à me contacter, à avoir des nouvelles ? Et ça, dans ma tête, je trouvais ça un petit peu étrange. Oui, ça sonnait un peu faux. Voilà, ça sonnait un petit peu faux. Pourquoi ? Oui, pourquoi elle m'aime tellement, mais elle veut plus me voir alors que je suis là, quoi ? C'est ça. Et, bah, du coup, pendant ces 5-6 mois, bah, de temps en temps, je lui proposais quand même de faire une ou deux sorties, mais c'était toujours très bref. Ça durait une ou deux heures. Elle était mal à l'aise. Voilà, ça se sentait. Et puis même, d'ailleurs, quand je la voyais, elle était anormalement tactile, anormalement proche. Je le trouvais comme si elle essayait de rattraper. Oui, de s'excuser sans vraiment dire les choses, mais elle était déjà mal, quoi. Oui. Et du coup, un jour, j'avais revu mon ex-conjoint pour lui parler de ça et aussi d'autres choses. Ça, c'était peut-être après 5 mois après la rupture. Et je lui ai clairement posé la question droit dans les yeux. Je lui ai dit, est-ce que tu couches avec ma mère ? Et il m'a dit, mais non, mais jamais de la vie, je ferais ça. Ta mère, c'est comme ma meilleure amie pour moi. Oui, donc les deux, vous avez dit, jamais on ferait ça. C'est ça, vraiment, c'était impensable. Mais vous pensez que ça a été déjà le cas ? Je pense, j'ai un petit doute, mais je pense, parce qu'il y avait déjà eu cette distance entre ma mère et moi qui était étrange. Donc lui, il vous a promis que non ? Oui, il m'a promis que non. Donc vous avez décidé de mettre un mouchoir dessus en les croyant ? Non, je ne les croyais pas. Et vous commencez à vous faire à l'idée ? Non, je ne me suis jamais vraiment faite à l'idée. Oui, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que du coup, après ces deux semaines, ma mère lui a proposé de faire une colocation. Une colocation ? Oui, j'ai oublié de préciser ça. Mais parce qu'en fait, ma mère venait aussi de se séparer de son conjoint. Qui n'était pas votre père. Qui n'était pas mon père. Et elle souhaitait trouver un colocataire pour pouvoir garder la maison. Et du coup, c'était un peu le bingo pour les deux, parce que du coup, moi, je me séparais de lui. Du coup, il fallait qu'il trouve un nouvel appartement. Et puis ma mère aussi. Vous aviez accepté cette coloc ? Vous n'avez pas eu le choix, quoi. Oui, j'ai eu moyen le choix, on va dire. Ah oui, je comprends. Donc la coloc, l'explication avec lui qui dit « Mais jamais je ne te ferai ça ». Votre mère, très tactile, un peu bizarre, tout pas comme d'habitude. Oui. Et l'annonce. Oui. Comment vous allez ? Ça va. Après, en fait, on s'y attendait tous, en fait. C'est qui tous ? Mon père, ma grand-mère paternelle, mon conjoint actuel. Bon, peut-être pas tous, parce que dans mes amis, personne ne s'y attendait, mais dans ma famille proche, et mon conjoint aussi attendait vraiment. Mais ils jugeaient ? Tout le monde était de trouver... Quelle était la réaction de tous ces gens ? En fait, je ne sais pas trop. Pour ma famille proche, c'est sûr que c'était absurde. Pour ce qui est des amis qui étaient proches de mon ex-conjoint et de moi, je ne sais pas trop quelles ont été leurs relations, parce qu'en fait, on s'est beaucoup éloignés à ce moment-là. Parce qu'à notre rupture, mon ex-conjoint a été, comme dit, très triste et a beaucoup... Déblatéré sur vous. Enfin, voilà, c'est ça. Maintenant, avec le recul, je me dis que c'est un peu absurde, parce qu'il a vraiment montré toute sa... Enfin, avec beaucoup de véhémence, toute sa tristesse auprès de mes amis. Alors qu'à côté, je me dis qu'il était en train de coucher avec ma mère. Vous l'avez vécu comme une vraie trahison, même si vous n'étiez plus avec lui ? Je l'ai surtout pris comme une trahison par rapport à ma mère. Bien sûr. Par rapport à mon ex-conjoint, je le prends plus comme une forme de lâcheté, parce que, justement, il y a ce côté où, comme je l'ai dit avant, avec beaucoup de véhémence, il se plaignait beaucoup en disant que pour lui, la rupture, ça avait été quelque chose de terrible. Alors qu'à côté de ça... Est-ce qu'il est possible qu'il se console de votre rupture avec votre mère ? Ben, c'est possible. C'est ce que mon père y pense, par exemple. Après, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, là, maintenant, tout de suite. C'est bien possible. Donc ils sont toujours ensemble ? Oui, ils vivent toujours ensemble et ils sont toujours ensemble. Et votre relation aujourd'hui avec votre mère ? Ben, depuis qu'elle me l'a appris, du coup, on ne s'est pas revu. On a eu des échanges par message où elle, elle me dit que moi, j'ai refait ma vie, ce qui est vrai, que du coup, elle a le droit de refaire la sienne et que... Ça vous fait réagir, Jessica, ce que vous entendez depuis tout à l'heure ? Je suis sidérée. C'est fou parce que vous êtes sidérée pour elle et pas tant que ça sidérée pour vous. Oui. Moi, elle recule, je crois. Donc il y a beaucoup de choses qui sont... Ça fait du bien d'entendre des histoires un peu similaires, de se dire qu'on n'est pas seule ? Ah oui, ça, c'est clair. Oui, parce que très longtemps, je me suis dit, oui, enfin, c'est impossible que... Enfin, il n'y a que ma mère qui a fait ça, en fait. Vous avez pu vous sentir très isolée ? Oui, oui, bien sûr. Et comment réagissez vos copines, filles ? Aucune de mes amies comprennent comment j'ai pu pardonner à ma mère. Oui. Et vous culpabilisez parfois de lui avoir pardonné ? Non. Non. Non, jamais. Et votre conjoint actuel, lui, il a quel regard posé sur votre mère ? Beau-fils, belle-mère, ça s'arrête là. Ah ben, heureusement, oui. Oui, non, il essaye de me rassurer au maximum. Élodie, je vois que vous souriez, puis que vous êtes aussi un peu stupéfaite. Qu'est-ce que vous ressentez en écoutant ce témoignage ? On a vécu à peu près la même chose. À quelque chose près, c'est la même histoire. Vous étiez aussi séparée ? Non, moi, j'étais encore avec. Ah oui, mais ça rajoute à la douleur. En fait, du coup, on s'est séparée il y a quatre ans. Et il vit, du coup, chez elle depuis quatre ans, quatre ans et demi maintenant. Ils habitent aujourd'hui ensemble ? Oui. Ils sont encore ensemble ? Oui. Quatre ans après ? Oui. Et ils assument ? Depuis peu. Et encore, c'est pas encore... Ils ne s'assument pas réellement. Ils se sont cachés longtemps ? Oui. Jusqu'à l'été dernier. Enfin, cachés, mais on le savait tous. Donc, oui, vous, vous saviez, ce que je disais, pendant quatre ans, vous avez continué à être proche de votre mère comme si de rien n'était ? Au départ de la séparation, oui. Oui et non, parce qu'en fait, je m'interdisais de croire que c'était possible, cette relation. Mais tout de suite, après la séparation, pareil, il est parti vivre le soir même chez elle. Quelle violence. Quoi ? Quelle violence. Quelle violence. En effet, déjà, on est... Parce que c'est lui qui a rompu ? Non, du coup, c'est moi. Parce que vous aviez des doutes ? Parce que j'avais des doutes et parce qu'il y avait eu plusieurs déjà tromperies dans le passé. Aujourd'hui, vous avez digéré ? Non. Vous êtes toujours en souffrance ? Oui. Vous êtes en colère plus contre lui ou contre votre mère ? Bizarrement plus contre elle. Et votre mère vous manque ? Pas du tout. Quelle relation vous aviez avec elle, avant ? Avant, c'était relation mère-fille normale. Je me confiais beaucoup, beaucoup à elle. Donc très proche. Oui, c'était comme mon ami, enfin... Et lui, vous l'aviez rencontré comment ? On avait des amis en commun. Oui. Et puis, on a commencé à se voir en soirée. Et puis après, on a eu un rapprochement. À l'époque, on avait chacun un conjoint respectif. Et du coup, on s'est séparés. Et quelques semaines plus tard, on s'est mis ensemble. Vous étiez très amoureuse ? Moi, oui. Après, je pense que lui... Je pense aussi. Mais moi, oui. Pourquoi ? Ça a été vite entre vous, après ? Oui. Vous avez vécu ensemble ? Oui, on a emménagé ensemble à peu près 5-6 mois après cette nuit ensemble. Oui, très vite, oui. J'ai appris ma grossesse rapidement aussi, également. Ah oui, vous êtes tombée enceinte très vite aussi ? C'était une grossesse surprise, mais il était... Ah oui, parce que là, il y a encore une nouvelle trahison, parce que c'est aussi le père de votre enfant. Voilà. Vous avez déchanté très vite quand vous me disiez, parce que quand vous avez habité avec lui ? Donc, quand on est habité ensemble... Donc, en fait, vous avez habité ensemble au bout de 6 mois. Vous êtes tombée enceinte. J'ai appris ma grossesse quasiment un ou deux mois après. Oui. Et puis, bon, lui, il a moins bien pris. Enfin, elle n'a pas très bien pris. Oui. Et j'avais demandé conseil, justement, à ma mère par rapport à cette grossesse. Je n'en avais pas parlé à mon père. Et elle m'avait conseillé l'avortement, parce que, comme j'étais jeune... C'est elle qui vous a conseillé l'avorté ? Oui. Et vous pensez qu'elle était déjà un peu amoureuse de lui ? Je ne sais pas. À ce moment-là, je ne sais pas. Et elle vous disait quoi, en parlant d'avortement ? Que, comme j'étais jeune, il ne fallait pas que je fasse la même erreur qu'elle, etc. Erreur ? C'était... Comment ça, erreur ? C'était vous, l'erreur ? Oui, c'est ça, quoi. Pardon. Parce qu'elle m'a eu très jeune, également. Donc, j'en ai déduit que c'était moi, l'erreur. Et lui, c'était un homme... Il se comportait comment ? Il était fiable, fidèle ? Lui, il avait déjà commis quelques infidélités, mais j'étais jeune et amoureuse. Donc, en fait... Vous l'aviez su ? Pardonner. Oui. Et vous aviez décidé de pardonner ? Malheureusement, oui. Donc, vous étiez déjà un peu suspicieuse ? À ce moment-là, loin de moi, je ne pensais pas que ma mère pouvait être... La cause de l'infidélité. La cause de l'infidélité, voilà. Les autres filles, peu importe, oui, mais pas elle. Donc, vous avez été témoin de leur rapprochement ? Oui. Oui. Ça a évolué comment chez vous, donc ? Pendant la grossesse, ça a évolué comment, votre histoire ? Ben, du coup, pendant la grossesse, un soir, je suis rentrée chez moi. Hum-hum. Et j'ai trouvé sur le canapé des cheveux, mais qui n'étaient pas les miens. C'est des cheveux noirs. Vraiment. Oui. Et donc, j'ai pris cette touffe de cheveux et je l'ai mis contre ma tête. Je me suis dit, c'est pas les miens. Donc, j'ai appelé ma mère. Parce qu'à l'époque, j'avais perdu quasiment toutes mes amies. Pourquoi ? Parce qu'ils m'en éloignaient plus ou moins au fur et à mesure de la relation. Donc, je me suis un peu retrouvée... Oui. Donc, votre mère, elle a dit quoi sur ces cheveux noirs ? Ben, moi, je lui ai dit, ça y est, il a recommencé. Il a fait venir une fille à la maison. Donc, elle me dit, mais non, il ferait pas ça. C'était ses cheveux, elle ? Non. Il ferait pas ça, quand même. Et je dis, mais quand même. Moi, j'ai insisté. Je dis, c'est quand même pas mes cheveux. Je suis pas folle. Et elle a fini par me dire, oui, c'est moi qui suis venue ce matin chez toi. J'ai dit, mais pourquoi t'es venue ? Faire quoi ? Elle a dit, ben, pour parler un peu de vous, de votre relation. Parce qu'avec la grossesse, des fois, c'était des relations un peu tendues. Mais à ce moment-là même, ça allait bien. Donc, je comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi t'es venue ? Ben, pour parler. Bon, ok. J'ai laissé passer. Vous en étiez où, de votre grossesse, là ? Euh, 400 mois. À peu près. Il y a eu d'autres épisodes comme ça, après ? Oui. Alors après, j'ai déménagé et j'ai trouvé une maison juste en face de chez elle. Et... La gueule. Vous êtes mise dans la gueule du loup, hein ? Ben oui, mais c'était beaucoup plus pratique parce que mon fils, entre-temps, est né. Et puis, par rapport à mon travail... Elle pouvait garder votre enfant, son petit-fils. Voilà. J'avais juste à traverser la route pour... Donc, il y avait une maison en face. Donc, aujourd'hui, vous habitez toujours en face, du coup ? Non, non. En devenant sa voisine, vous vous êtes rendue compte de quoi ? Vous avez observé sa vie ? Là, c'était de plus en plus... Ben, là, j'observais tout. J'avais tout à portée de main. Donc, je pouvais tout voir. Mais il y a eu une fois où on est allé le rejoindre au bord de l'eau parce qu'il pêchait. Il y avait son téléphone et moi, j'étais persuadée qu'il me trompait. Et donc, je voulais fouiller son téléphone. Et elle était venue avec nous. Donc, j'ai vu qu'il n'était pas là. J'ai pris son téléphone et elle me l'a arrachée des mains. Ah, en disant quoi ? Je lui disais... En disant quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais regarder. Je veux des preuves. Je veux... Voilà. Laisse-moi regarder. Donne-le-moi. Redonne-moi le téléphone. Elle m'a dit non, ça ne se fait pas. Ah ouais, c'est bizarre. Et quand il est arrivé, elle lui a redonné le téléphone en disant... Elle voulait fouiller ton téléphone. Ah, sympa ! Sympa ! Du coup, là, en fait, je l'ai regardée en me disant... Mais ce n'est pas possible. Et là, j'ai commencé vraiment à me poser les vraies questions et à surveiller de plus en plus... Les deux ? Les deux. Et ils passaient beaucoup de temps ensemble ? Oui, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Tu faisais quoi ? Du coup, elle l'accompagnait parfois, justement, à la pêche, sans que je sois forcément au courant, pour se changer les idées. Lui, il avait pris des abonnements pour aller voir les matchs de foot. Et elle, qui, à la base, n'aimait pas aller au foot, avec mon père, par exemple, elle a pris aussi son abonnement. Donc, tous les 15 jours, ils partaient ensemble voir des matchs de foot. Bizarre, bizarre, bizarre. Et dès que moi, je voulais faire quelque chose avec lui, elle ne voulait jamais garder notre fils. Ah, ouais ! Et non, je suis fatiguée, je n'ai pas envie. Ça doit rendre un peu dingo, ça, parce que tous les jours, on doit se lever en disant... Je veux la preuve. Voilà. Enfin, c'est dur, quand même. Voilà. Et une fois, donc, je me suis dit, bon, bah... Ce qu'est-ce que je viens avec vous ? Parce que je voulais voir ce qui se passait. Et donc, en rentrant de ce fameux match, j'étais derrière et je faisais semblant de dormir pour voir s'il y avait des rapprochements. Ah oui, vous étiez complètement devenue... Vous vouliez la réponse à votre question. C'est ça, je devenais complètement parano. Ouais, voilà, parano, entre guillemets, voilà. Ils vous rendaient parano, attention, vous n'étiez pas... C'est une réaction, hein. Et il s'est passé quelque chose dans la voiture, ce soir-là, quand vous les avez observés ? Ben non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je voulais voir s'il n'y avait pas une main, quelque chose. Ce soir-là, je n'ai rien vu. Là, on parle encore une fois du père de votre enfance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire « Ah là là, qu'il sort tous les deux de ma vie, là, il gonfle ». Non, vous savez que cet homme-là restera toujours dans votre vie. C'est le père de votre fils. À quel moment vous avez eu la confirmation, Elodie, qu'il se passait quelque chose entre eux ? Ben un soir, en fait, il est allé chez elle en face parce qu'il s'était fait mal à la main et on n'avait pas de compresse. Du coup, il est allé en chercher. Je trouvais que ça me mettait un peu de temps. Du coup, j'y suis allée et quand j'ai ouvert la porte, j'ai cru voir qu'il s'embrassait parce qu'elle a remis son t-shirt. Du coup, je suis partie. J'ai pété un câble. Ils ont réussi à m'endormir, entre guillemets. Et ce même soir, en fait, quand je suis allée me coucher après lui, je suis tombée sur son téléphone, en fait, qui était... J'ai mis la couette et son téléphone était sur mon ventre. Du coup, là, je me suis dit c'est le moment ou jamais. C'est maintenant. Et j'ai regardé, j'étais sous la couette et en fait, j'ai trouvé des messages entre eux. Donc, je savais qu'ils s'étaient échangés des SMS mais tous les SMS étaient effacés. Donc, je suis allée sur Messenger et j'ai vu des messages où elle lui dit carrément j'ai envie de toi mais là, on ne peut pas. Voilà. C'est dingue. Lui, il ne disait pas non, bien sûr. Et alors, vous avez appelé elle ? Vous l'avez appelée, votre mère ? Du coup, je n'ai pas dormi de la nuit. Oui, je comprends, oui. Et le lendemain matin, je suis allée la voir, elle. J'ai quand même pris en photo les conversations avec mon téléphone pour avoir les preuves. Et puis, je suis allée lui demander des explications. Et en fait, elle m'a dit mais non, mais ça ne veut pas dire ça. Ça voulait juste dire que j'avais envie de lui parler. Vraiment ? Mais là, dites-moi que vous ne l'avez pas cru. Non, mais là, moi, j'étais en pleurs. Je n'en pouvais plus. Je me suis dit mais ce n'est pas possible. Ils se foutent de moi, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est la trahison mais c'est être pris aussi pour une... Et pareil, j'ai le droit à jamais je ferai ça. Alors que vous aviez quand même vu j'ai envie de toi et là, elle vous dit jamais je ferai ça. On peut comprendre que parfois, on ne commande pas nos sentiments amoureux. C'est une réalité. Mais par contre, assumer ce qu'on fait, être responsable, respecter les personnes qui nous entourent. Je suis désolée. Ça, c'est de la conscience de chacun. Et là, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de respect. Vous avez rompu sur le champ ? Non. Non, pas encore. Ça a duré encore un petit moment. Des fois, oui, je suis partie trois jours, je suis revenue. Enfin, comme il y avait notre fils dans l'histoire, je me suis dit bon, il a besoin de s'empêche. Il a besoin de s'empêche de partir du jour au lendemain. Voilà, c'était compliqué pour moi. Donc après, quand j'ai eu enfin vraiment le déclic, le moment où je me suis dit ça y est, il faut partir là. Et le soir même de la séparation, il est allé dormir chez elle en face. En face de chez vous. Voilà. Mais quelle violence psychologique pour vous. Et donc, pareil, au bout de deux, trois jours, je dis bon, il va peut-être partir quand même. C'est bizarre. Mais là, je n'avais toujours pas confirmation qu'il se passait quelque chose. Je le savais au fond de moi. En fait, vous aviez toutes les confirmations, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'était presque une sorte de déni de la réalité. Tellement, tellement, c'était d'une violence psychologique intense. Et en plus, vous étiez sous emprise et vous mentez depuis des mois l'un et l'autre. Je veux dire, de concert, vous étiez seule. En plus, vous étiez isolée. Mais elle s'est justifiée, votre mère ? Elle a quand même fini par avouer à parler ? Non. Toujours pas ? Non, non. Mais encore aujourd'hui, là, c'est bon, elle dit. Pas à moi. Donc, elle ne vous a jamais demandé pardon ? Elle ne vous a jamais de me donner d'explication ? Allez vous construire derrière ça. Donc, à la suite de ça, elle m'a dit qu'elle allait l'héberger quelques mois le temps qu'il trouve un appartement parce que lui avait perdu sa mère un an auparavant. Il se retrouvait également tout seul. Et au bout de ces fameux 2-3 mois, moi, j'ai dû rendre la maison qui était en face. Et je me suis dit, soit je retourne vivre chez mon père, soit chez elle. Ah bah non. Et quand je lui ai demandé de venir chez elle, elle m'a dit, bah non, tu comprends, il est là. Débrouille-toi, va chez ton père. Mais là, c'était Acté qu'elle était avec lui. Non, toujours pas. C'est-à-dire qu'ils ont nié, 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 nié. Ils n'ont jamais avoué. Non, jamais. Sauf que vous savez qu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Oui. Mais ils ne vous ont jamais dit qu'on est ensemble. Ils ne l'ont jamais dit, non. C'est terrible. Vous auriez eu besoin au moins qu'ils vous prennent entre quatre yeux en disant, bah voilà, entre six yeux, en disant, voilà, voilà, oui, on est ensemble, voilà ce qui s'est passé, on te demande pardon, vous auriez besoin de ça. Oui. Comment vous avez traversé toute cette épreuve, vous, Elodie ? Très mal, au départ. De toute façon, à la fin de la relation, j'avais perdu beaucoup de poids. Vous avez fait de la vraie déprime, hein ? Oui. Et après, j'ai retrouvé des amis perdus. Donc, quand je suis retournée vivre chez mon père, j'ai retrouvé mes amis, j'ai recommencé à sortir, à penser à autre chose. Oui, vous êtes reconstruite. Oui, voilà. Vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui ? Non. Pourquoi ? Vous n'avez plus confiance ? Non. Exactement. C'est compliqué. Ah, puis aller fouiller les téléphones. C'est compliqué, puis il y a quelque chose qui n'est pas refermé. Il y a une blessure ouverte, béante, c'est-à-dire que vous savez que vous avez été doublement trahi, et en plus, même quatre ans après, entre guillemets, justice ne peut pas être faite puisque de toute manière, ils sont toujours dans le déni, ils sont dans le mensonge. C'est comme si ça n'existait pas. C'est horrible. C'est-à-dire que vous êtes la seule, entre guillemets, à savoir. Limite, tout le monde sait, mais on fait comme si ça n'existait pas. C'est terrible. Mais est-ce que le fait de venir ici, justement, je ne vais pas dire que c'est une forme de vengeance, ça dépend, mais c'est crier aussi votre vérité. et est-ce qu'elle savent, vos mères, que vous êtes là ? Non, non plus. Jessica ? Moi, je lui ai envoyé un SMS, oui. Et elle a essayé de vous décourager ? Non, elle n'a pas répondu parce qu'on est en froid, mais pour autre chose actuellement. D'accord. Donc, elle m'a dit je ne préfère pas en parler maintenant. Et vous, elle sait votre mère ? Non, elle ne sait pas. Et pourquoi c'est important pour vous de raconter cette histoire ? Ça me fait du bien de pouvoir l'extérioriser et puis de pouvoir de pouvoir rétablir aussi concrètement la vérité et ce qui s'est vraiment passé. C'est ça. Et c'est vraiment ça qui me fait beaucoup de bien. Et vous, Elodie, c'est aussi pour tourner la page, pour se dire ça commence aujourd'hui, maintenant c'est derrière moi ? J'aimerais, oui. Parce que c'est pareil, c'est pour rétablir la vérité. Et puis aussi, pendant très longtemps, j'ai eu honte de cette situation. La honte, il faut qu'elle change de camp. Ce n'est pas à moi d'avoir honte. Oui, mais je comprends parce que comment on a pu me trahir comme ça ? Je comprends. Mais la honte doit changer de camp. Ce n'est pas chez vous. Et là, dans cette émission, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous rendre justice. Oui, exactement. C'est ça, je suis d'accord. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous allez... Et il y aura un vrai, en effet, il y aura un vrai après cette émission. Vous allez vous en rendre compte. Parce que là, vous dites bien, c'est moi qui ai été victime, je n'ai rien fait. Et vous rétablissez. En fait, vous venez dire ici ce que vous auriez aimé qu'ils vous disent depuis 4 ans, en fait. Vous savez, c'est vous qui êtes beaucoup plus responsable. En fait, vous avez une posture, une maturité extraordinaire. Donc, quand... Parce que ça se sent, on le sent, vous êtes... Comment dire ? Vous êtes... Meurtrie. Oui. Vous avez été extrêmement vulnérabilisé. Et je crois qu'en fait, ça serait magnifique de se revoir quelques mois après, de revoir votre posture, votre visage, comment il va changer. Parce qu'en fait, là, vous êtes en train de redonner la responsabilité de cette... C'est un drame, c'est un traumatisme pour vous, concrètement. Et aujourd'hui, ça va changer de camp. Ça ne vous appartient plus. Vous laissez là. Maintenant, vous avancez dans votre vie. Et comment refaire confiance à un homme quand on a été trahi comme ça ? C'est à soi, d'abord, qu'il faut faire confiance. Je vous regarde aussi en disant ça. Parce que lorsqu'une personne, quelle qu'elle soit, vous trahit, vous manque de respect, ne respecte pas les codes de l'amour qu'on donne, de l'attention, du respect qu'on donne à quelqu'un, on dit toujours qui donne, reçoit de cette bienveillance. Je crois que la première chose à faire, c'est de se faire confiance à soi. Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et à partir de là, si je suis au clair avec moi, je vais accueillir à moi des personnes qui me correspondent, qui me ressemblent. Et assez naturellement, celles qui ne sont pas faites pour moi, je vais m'autoriser à dire je n'en veux pas. Quand je sens que ça commence à... Il faut dire stop, il faut savoir mettre les limites. Vous n'avez pas pu, parce qu'en fait, vous étiez tellement jeunes personnes, enfin, je veux dire, et étaient capables de toutes, parce que vous étiez toutes jeunes au moment où c'est arrivé. C'est votre premier amour, c'est des choses... Comment on peut être équipé pour ça ? Sincèrement. Donc, la première chose, c'est que je me fais confiance, maintenant je saurai mettre mes limites. J'espère que cette émission va vous faire avancer. J'espère que vous avez laissé là quelques bagages et que ça va vous permettre de vous libérer de ce poids-là et de se libérer un peu de cette trahison. Merci en tout cas d'être venu témoigner chez nous et de nous faire confiance, parce que j'ai pu mesurer à quel point c'était douloureux, parce qu'en effet, d'histoire en histoire, on est de plus en plus sidéré en se sent que tout ça est absolument dingue. Et pourtant, vous l'avez vécu. Merci vraiment d'avoir partagé ces expériences avec nous. Merci Christelle d'avoir accompagné nos invités. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Je vous souhaite une très belle après-midi sur France 2. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant et puis demain pour un nouvel inédit de Sa Commence Aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et puis prenez soin de vous. Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence Aujourd'hui. Vous avez découvert un lourd secret de famille au moment de toucher l'héritage de l'un de vos proches. Lors de la succession de votre père ou de votre mère, vous avez découvert qu'il ou elle avait légué son patrimoine à une famille dont vous ignoriez l'existence. Au décès de l'un de vos proches, son testament a révélé qu'il avait une vie cachée et de nombreuses dettes. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada